Dans ce centre de formation, les apprentis footballeurs ont le droit de rêver, c'est même la devise de l'école. Située dans la campagne ghanéenne, la Ride to Dream Academy accueille près d'une centaine de jeunes âgés de 9 à 15 ans. Les cours sont gratuits mais les résultats en classe comptent autant que ceux sur le terrain et la discipline est de rigueur. Oui, vous avez vraiment besoin de discipline parce que le matin il faut sortir, se lever très tôt à 5h30 et ensuite on commence l'entraînement à 6h30 alors qu'il fait encore frais. Le terrain est humide mais on doit faire avec. Le prix à payer pour réaliser le rêve ici mais surtout ailleurs. Aujourd'hui le rêve pour un jeune footballeur est de jouer dans les grandes ligues comme ils disent, les grands clubs européens. D'un côté c'est triste parce que ça reflète l'état des championnats ici et de l'autre il reste des joueurs africains. Depuis l'ouverture du centre il y a 16 ans, une trentaine de joueurs sont devenus professionnels. La plupart évoluent en France, en Angleterre ou dans les pays scandinaves. L'académie se finance grâce à des sponsors, des dons privés, les bénéfices lors de la vente d'un joueur et les aides des anciens élèves. Mais hors des sentiers bien balisés de cette école, faute de structures suffisantes sur le continent, des milliers de jeunes africains tombent dans les pièges tendus par les agents frauduleux. Les agents les approchent, vous savez, et ils leur disent, on a des idées pour toi, on va t'emmener dans un club étranger. Parfois les jeunes partent et au final ils n'ont même pas de club. Ils se retrouvent coincés dans la rue et se retrouvent obligés à faire la manche. C'est vraiment désolant. Ici, pas question de tout miser sur le football. A chaque vacances, les étudiants rentrent chez eux et doivent évaluer les besoins de leur communauté, monter un projet et récolter les fonds nécessaires pour le réaliser. Une école pour apprendre à rêver, oui, mais en gardant bien les pieds sur terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !